Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales pour votre mois de juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général, donc il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Gardez votre bon discernement, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Et pour avoir des messages complémentaires, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus, selon vos placements, les taureaux. Allez, c'est parti, on va prendre une carte du Witchy Colron Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous au mois de juin 2024. Allez, les taureaux, et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez, comment se passe votre mois de mai. Et surtout, j'aime bien savoir d'où vous commentez. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. C'est tombé tout seul. Le 9 de denier, waouh, magnifique, c'est un grand oui. Allez, il y a de l'indépendance, du succès, une certaine stabilité. Il y a de l'argent qui arrive là. Sécurité financière, bénéfice, prospérité et richesse, propriété. C'est abondance, récompense grâce à un travail acharné. Ben oui, vous n'avez pas lâché l'affaire. Recouvrement des investissements, entreprise florissante, statut, liberté, sagesse, maturité et indulgence. Les taureaux, il y a quelque chose qui sent bon là, pour vous. C'est de l'argent. Alors, il y a une somme d'argent qui va vous permettre une indépendance matérielle et financière. Est-ce que c'est, pourquoi je ressens l'achat d'un bien immobilier pour certains, vous me direz. En tout cas, j'ai l'impression que ça tourne autour de sa stabilité matérielle, j'entends pour vous. Ça fait un moment où vous préparez ce truc-là. Trois cartes du tarot perçant de Madame Indira pour aller creuser ses énergies du taureau pour le mois de juin 2024. Ça fait un chatouiller la joie à les taureaux. De quoi ça nous parle pour les taureaux. Et puis, il y a une rencontre en plus magnifique. Alors, il y a un accord, il y a une rencontre pour une stabilité matérielle, pour de l'argent. Ok. Alors, il y a des personnes qui ont essayé de vous bloquer, mais vous n'allez pas vous laisser faire, j'ai l'impression. On va aller voir ça. Il y a une stabilité matérielle qui arrive après beaucoup de démarches, beaucoup de bagarres. Ça peut être suite à une rencontre ou ça peut être suite à un accord, d'ailleurs. Pour certains, c'est lié à une union, mais on va regarder ça. Alors, il y a un homme qui vous aide à acquérir une stabilité matérielle. Ça peut être dans le cadre d'un couple et d'une rencontre. Ouais, pour un nouveau départ. Pour créer... Alors, il y a... Il y a un nouveau départ dans le quotidien pour vous. Dans les habitudes. Il y a une rencontre, une très belle rencontre là, les taureaux. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous vous installez avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un projet de stabilité. Mais dans ce projet de stabilité, je ressens que vous, individuellement, vous avez votre autonomie matérielle et financière. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté, parce que là, j'ai eu pas mal de messages. On va passer les taureaux tout de suite au 77 d'Aliasquet pour voir les énergies générales qui viennent vers vous au mois de juin 2024. Allez, énergie générale pour le taureau pour le mois de juin. Nouveau départ pour les taureaux dans l'harmonie. Nouveau projet, nouveau départ. C'était une porte qui ne s'était pas ouverte jusqu'à maintenant. La porte s'ouvre. Ok. On voit que vous avez clôturé des choses tendues et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux au niveau amoureux. C'est peut-être qu'il y a un divorce, les taureaux. Il y a eu la fin de quelque chose. Il y a eu la fin d'une triangulaire. Alors triangulaire, ce n'est pas forcément que vous étiez la main ou la maîtresse, mais il y a eu quelque chose qui bloquait. Il y a eu la fin. Et vous vous retrouvez dans un amour fort et partagé pour un nouveau départ, pour de l'harmonie. Les taureaux. On voit des conflits, des tensions, peut-être la rupture d'une triangulaire. Ça, c'est fort probable. Rupture d'une triangulaire. Séparation. Et on voit que ça vous a beaucoup, beaucoup pris la tête. Il y a un nouveau chemin que vous empruntez. Peut-être seul. Ça va être déclenché assez rapidement d'ailleurs. Pour certains, il y a un départ au loin vers quelque chose de plus adapté à vous qui va vous épanouir émotionnellement. Ok. Il y a eu des difficultés pour cette élévation. Vous attendiez une élévation qui n'arrivait pas. Je vous ai dit, je ressentais que la porte, elle ne s'ouvrait pas. Et tout d'un coup, la porte va s'ouvrir. Alors. Le centre de votre tirage, c'est qu'il y a une élévation qui a été retardée. Il y a une élévation qui n'arrivait pas. Vous l'attendiez, vous l'attendiez, vous l'attendiez. Vous étiez impatient. Ça a créé de l'instabilité. Et c'est comme si vous n'aviez, vous ne réussissiez pas à atteindre ce cadeau. Et on voit que vous attendiez la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, le renouvellement d'un cycle pour les verres du plaisir. Mais au final, c'était très tendu. Il y a une opportunité là à saisir pour récolter ce cadeau, pour récolter cette élévation, pour clôturer ce cycle. On vous demande d'ouvrir les yeux sur les solutions qui arrivent. Alors. C'est comme si. Il y avait la solution sous vos yeux. Elle arrive. Voilà. Vous n'allez peut-être pas encore à vos yeux, d'ailleurs. Vous étiez tellement en attente. Et donc, il y a cette clé là, cette opportunité qui va avoir ce cadeau. Donc, il y a un trésor pour vous. Il y a un cadeau pour vous. Il y a une abondance qui arrive. Et vous allez avoir la clé pour atteindre cette abondance, pour ouvrir enfin cette porte sur ce nouveau départ plus en harmonie. Ben oui, ça va s'éclairer tout de suite. Et il y a ce départ qui arrive. Ça met du temps. Ok. Donc, vous allez enfin pouvoir vous libérer d'un cycle qui était difficile. Ben oui, il y a eu des où et des bas, forcément. Et on voit que vous allez vers cette opportunité pour récolter enfin cette abondance pour vous, mes amis taureaux. Il y a les solutions qui arrivent. Il y a la fin du cycle que vous mettez en place. Et voilà, vous pouvez enfin avoir de la visibilité sur le futur, mais dans une certaine stabilité, une certaine autonomie matérielle et financière. Surtout les taureaux au magnifique tirage avec les 77. On va passer au tirage avec les Guildades Rêveries pour vous, mes taureaux. Pour ceux qui n'auraient pas eu leur message pour votre mois de juin 2024, juin 2024, pour les taureaux. Quels sont les messages des énergies générales pour mes amis taureaux pour le mois de juin 2024, juin 2024, pour mes amis taureaux. On parle de prudence, de méfiance, on parle de personnes quand même pas sympas autour de vous. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner des personnes. Vous allez quitter des personnes malveillantes ou des personnes manipulatrices. Il y a peut-être des petits rendez-vous amoureux à l'extérieur. On va aller voir ça. Ou en tout cas, vous retrouvez un épanouissement émotionnel avec des rendez-vous à l'extérieur. Vous quittez des personnes malveillantes, manipulatrices. Pour d'autres, vous quittez un travail. Mais c'est un travail où les gens étaient un peu renards. Ce n'est pas très honnête. Allez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Neuf cartes avec les Kilded Rêveries. Donc, ça a mis du temps pour retrouver, si vous voulez, une stabilité émotionnelle. Il y avait du stress. Alors ça, c'est bien une énergie masculine, effectivement. Soit dans votre maison, soit dans votre travail. Mais c'est bien pour vous, ma consultante. Oh, joli. Très joli. Les amis taureaux. Alors, le centre de votre tirage, c'est tout ce qui est administratif, c'est l'institution, c'est un ministère, c'est une grande entreprise. Il y a une proposition officielle qui arrive vers vous. Une signature. Alors, ça peut être soit pour travailler dans une grande entreprise, soit c'est pour signer un contrat, parce que j'ai un accord, un contrat, une union, un partenariat. Et des solutions qui arrivent. Et c'est des solutions que vous attendiez. Donc, c'est un contrat que vous allez signer dans une administration, peut-être pour travailler. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Cette solution, elle arrive, vous ne l'aviez pas vue venir. C'est un truc qui arrive en catimini un peu. Et les signatures vont vous faire vraiment plaisir. Vous allez vers quelque chose que vous souhaitiez, qui vous plaît, un projet que vous aviez. Les signatures que vous attendiez, elles arrivent. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir. C'est très, très joli, mais taureaux. Il y a une proposition qui vous apporte les solutions attendues. Les signatures attendues. Vous l'attendiez depuis un moment. C'est comme si vous ne l'aviez pas vue venir. Il y a quand même des personnes qui portent des masques autour de vous. Attention. Il y a des personnes un peu malveillantes autour de vous qui portaient des masques. Donc, attention. Et j'ai l'impression que vous trouverez des solutions par rapport à ces personnes suite à des propositions que vous allez recevoir pour signer un accord, un contrat que vous attendiez. Ça va vous faire plaisir. Oui, il y a des communications avec des personnes qui portent des masques autour de vous. Donc, j'ai l'impression que vous vous libérez de personnes malveillantes, de personnes qui vous ont créé du stress. J'ai l'impression que c'est dans votre maison. Il y a des solutions qui arrivent au niveau du cœur pour partir. Alors, ça me parle d'un divorce. Ça, ben oui. Vous allez faire du tri. Il y a des taureaux qui divorcent. Il y a des divorces qui vont être signés là, mais avec de l'argent à la clé, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, avec de l'abondance à la clé. Les taureaux, pour ceux qui divorcent, il y a de l'argent à la clé. Cet argent va vous permettre d'avoir une stabilité matérielle, une indépendance matérielle. Si ce n'est pas lié à votre sentimental, si c'est lié à un travail, il y a une proposition qui vous tient à cœur, qui arrive pour vous apporter de l'abondance. Alors qu'il y avait des personnes qui essayaient de bloquer ça à travers des négociations. Il y a eu des négociations, des échanges avec des personnes un peu malveillantes, mais il y a du changement par rapport à ces personnes. C'est des personnes qui ont créé des tensions et qui ont créé de la lenteur dans un processus qui aurait dû être un peu plus rapide, j'ai l'impression. Voilà. Mais vous allez être content, content du résultat. Et en plus, vous allez faire du ménage autour de vous. Alors, pour ceux qui y croient, allumer de la sauge, de l'encens, ce qui fonctionne pour vous. Mais en tout cas, il y a une purification qui va se faire dans votre entourage des taureaux. C'est un message très clair, très joli, parce que vous allez vraiment vers du contentement. Alors, pour certains, il y a une rencontre, on l'a vu, mais pour d'autres, c'est un contentement tout seul d'abord. Et au niveau de votre stabilité matérielle, ça va faire toute la différence, les taureaux. Bon, écoutez, c'est un très, très, très joli message. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. On va passer les taureaux à votre tirage relationnel sentimental. On va prendre une carte de l'oracle des Contradames pour voir l'énergie générale qui vient vers vous au niveau sentimental, l'énergie principale au niveau sentimental pour votre mois de juin, les taureaux. Allez, pour les taureaux, une carte de l'oracle des Contradames. Qu'est-ce qui vient vers vous ? L'autre personne. Vous pensez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Vous pensez à cette personne. C'est votre autre. Allez. Six cartes de l'oracle des Miroirs pour aller creuser un petit peu. J'ai l'impression que cette autre personne, elle n'est pas là, elle n'est pas avec vous. Allez, les taureaux. Vous êtes renfermé sur vous-même concernant une énergie masculine, un homme. Mais cette personne n'est pas là. Il y a une évolution positive malgré tout. C'est peut-être quelqu'un qui s'est absenté à un moment où vous étiez séparés à un moment. On va regarder ça. Allez, six cartes avec l'oracle des Miroirs pour les taureaux. Alors, on voit une évolution. Doucement, mais sûrement. On voit une stabilité en famille suite à deux, l'instabilité. Il y a des accords qui arrivent. Donc, on voit qu'une évolution va arriver suite à une instabilité familiale. Et il y a des accords qui vont être signés qui vont, en fait, vous êtes protégés de tout ce qui est négatif, les taureaux. Et vous repartez sur des bonnes bases avec des projets fructueux. Bon, ça, c'est bien. Donc, vous êtes renfermés sur vous-même. Alors, il y a une opportunité d'avoir la victoire par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Vous ne sentez pas en échec sur du retard, il y a l'amour qui revient. OK. J'ai l'impression que les taureaux, là, vous avez la victoire sur une séparation. Il y a une opportunité d'une belle rencontre sur du retard, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une histoire, là, qui s'est mal terminée pour les taureaux. Ça a été douloureux, compliqué. Vous êtes beaucoup renfermés sur vous-même. Vous vous sentez en échec sentimental. Et pourtant, il y a une belle rencontre qui arrive sur du retard. Alors, on voit qu'il y a eu des tensions. Ça a pu se passer au tribunal. Il y a eu des divorces, là. Les taureaux. Ouais, c'est ça. Alors, si vous attendiez la fin d'une prononciation de divorce, par exemple, ça arrive. OK. Ça arrive là, au mois de juin. Après, au niveau des temporalités, ça peut varier. OK. Vous êtes senti en échec sentimental. Il y a une belle rencontre. Il faut laisser tomber ce ressenti d'échec sentimental parce qu'il y a une belle rencontre avec une élévation, mais ça va se faire, ça va se construire doucement. OK. Ouais, j'ai du temps. J'ai l'impression que vous terminez quelque chose de très douloureux, les taureaux. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Il y a une belle rencontre qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive, mais ça va prendre un peu de temps ou ça a pris un peu de temps, un peu de retard. Il y aura une belle évolution. Ça va se construire tranquillement. J'ai l'impression que le passé vous a laissé quand même un peu triste ou un peu dans la crainte. Mais vous avez la victoire. D'accord ? Vous avez la victoire sur une séparation, les taureaux. Donc ça, c'est pas mal. Donc prenez le temps de vous reconstruire, de travailler sur votre confiance en vous. Ça va aller. On termine avec un message du petit taurac. Dis-moi que tu m'aimes et l'écoutes. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison. Et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et qu'il est vrai. Les deux, on voit que vous allez trouver un accord avec votre autre si vous êtes en séparation ou avec votre autre si vous êtes en conflit ou si vous êtes un peu séparés. Écoutez l'autre tout simplement et accueillez ce que l'autre a à vous dire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec l'autre. c'est juste une question d'écoute. Voilà, ça c'est le petit message pour celles et ceux chez qui ça résonne. En tout cas, c'est un très, très joli tirage parce qu'il y a une très belle rencontre qui arrive dans le temps pour vous, les taureaux. On termine avec le bail-in pour la conclusion et le message du Starseed. Allez, pour les taureaux pour le mois de juin 2024. Allez, pour aussi pour vous. Hop. Allez, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de la dépression. Vous êtes protégé avec cette carte bleue qui va atténuer tout le négatif. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de négatif, ça veut dire que vous allez moins le ressentir. Il y a eu une période où rien n'avancait, où tout était stérile, où tout était triste. Vous clôturez cette période. C'est la fin de cette période. C'est la fin de ce cycle qui n'a pas porté de fruits. On voit que vous avez fait le doron par rapport à la méchancée des personnes environnantes. Il y a des personnes autour de vous. Il y a eu des trahisons. Ça peut être des tromperies, mais on vous a planté des couteaux dans le dos. On a tenu des propos pas sympas, pas gentils. C'était une énergie de colère, une énergie très guerrière. Vous avez fait le dos rond. vous n'étiez pas reconnus à votre juste valeur, les taureaux. Ils parlent beaucoup de votre tirage ce mois-ci. de la méchanceté autour de vous et il y a une grosse protection sur vous. Ça me parle de triangulaire quand même, les taureaux. Vous avez été soit mis en triangulaire, soit vécu en triangulaire. C'est bien pour vous si vous êtes une femme ou pour la femme la plus proche de vous. Vous étiez pieds et poings liés. Vous ne pouviez pas bouger dans la situation. C'est une situation amoureuse. Moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation de triangulaire où vous étiez peut-être très épris et prise de votre autre. Et c'est quelqu'un qui ne vous a pas ménagé du tout. Bon, vous me direz en commentaire. Alors, on voit qu'il y a quand même un côté un peu pessimiste là chez le taureau. On vous dit ne voyez pas le verre à moitié vide. Le bonheur est là et puis simplement d'ouvrir les yeux, de prendre conscience. Alors, les choses peut-être ont tourné en rond. Vous avez eu peur d'un abus de confiance, d'une trahison, mais c'est plus lié à l'argent. Et on voit que vous allez trancher là-dessus. Alors, les taureaux, vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a une situation d'abus de confiance, de tentative d'abus de confiance qui a tourné en rond pendant un moment. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas faire le dos. Alors, on vous demande vraiment de sortir, de ne pas vous enfermer sur vous-même, de voir du monde. Et on vous parle d'une libération à partir du moment où vous ouvrez un peu vos horizons à d'autres personnes. Il y a un nouveau départ qui va se faire de manière plus douce. Ce n'est pas un nouveau départ d'un coup. Ce n'est pas une nouvelle direction, un nouveau commencement d'un coup. Vous clôturez un cycle doucement, tranquillement. Il y a eu des tensions. Pour certains, vous étiez peut-être en procès, au tribunal. Mais il y a quelque chose de beau qui va sortir d'une certaine négociation assez houleuse. Est-ce qu'il y a eu de la négociation par rapport à du matériel ? C'est possible. Peut-être suite à une séparation, une rupture de triangulaire, un divorce, vous me direz. Vous êtes déçu de quelqu'un qui vous a... Oui, vous étiez pieds et poings liés. Ça a duré longtemps. C'est-à-dire que, en fait, vous avez fait le drone pendant un certain moment et là, vous arrêtez de faire le drone, vous avez tranché pour une libération. Pour une libération et j'ai l'impression matérielle parce qu'au final, vous donniez plus que ce que vous receviez et vous avez l'impression qu'on vous a abusé, qu'on a abusé de votre confiance. Alors, ça peut être matériel mais ça peut être... Voilà, on s'est servi de vous peut-être. Je regarde. Ouais. En tout cas, il y a un apprentissage qui a été fait et vous allez récupérer une somme d'argent. OK. Donc, vous récupérez quelque chose. Quelque chose qui va vous permettre de repartir déjà avec une compréhension des choses mais surtout sur des bases de scène. OK. C'est un joli, joli tirage, les taureaux mais vous en avez bavé, j'ai l'impression. Allez, on termine avec le Starseed Oracle. Le message du Starseed Oracle pour vous, mes taureaux pour votre mois de juin 2024. le message à méditer. Pour les taureaux pour le mois de juin 2024. Le message du Starseed Oracle à méditer. Vous n'êtes pas pour tout le monde donc accueillez votre côté différent. Soyez vous-même. Soyez vous-même les taureaux. Vous n'êtes pas pour tout le monde. C'est un magnifique message du Starseed Oracle à méditer pour vous. Si on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur là où vous êtes, allez vers les gens qui vous reconnaissent à votre juste valeur. Allez vers les gens qui vous respectent, qui sont contents de vous voir. les taureaux, c'est un magnifique message du Starseed par rapport à ce tirage qui a été houleux. Émotionnellement, ça a été dur, j'ai l'impression, là, pour vous. Allez, n'hésitez pas à commenter. Et en tout cas, commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Les taureaux, c'était votre astro guidance pour le mois de juin 2024. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein de lumière. Bye bye les taureaux.